Hello, hello à tous, donc bienvenue dans mon nouveau podcast, aujourd'hui je suis accompagnée d'Elodie et avec Elodie on va traiter du sujet des épreuves dans la vie chrétienne parce que c'est un sujet qui nous touche tous et du coup Elodie je te laisse te présenter. Hello, bonjour à tous, moi c'est Elodie, pour certains d'entre vous, certaines vous me connaissez déjà, je suis régulièrement sur certaines vidéos de Caro et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être sur ce nouveau format pour pouvoir vous parler des épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. C'est ça, donc on va directement entrer dans le sujet. Elodie, tu as déjà entendu parler des personnes qui disent, ah mais je comprends pas, quand on est chrétien, pourquoi nous on vit ça ? Pourquoi nous ça nous arrive alors que les autres non ? Nous on devrait pas vivre ce genre de choses vu que Dieu est avec nous, vu que Dieu est censé nous protéger. Pourquoi nous on vit ça ? Alors c'est vrai qu'on est tous amenés à avoir ce type d'interrogations et de questions parce que quand les preuves, les difficultés arrivent généralement on est surpris, c'est pas des choses qui sont prévues. Alors j'aimerais dire que ces épreuves, ces difficultés, si. Alors la réponse, si les gens se questionnent, est-ce qu'un chrétien devrait vivre ce genre de choses ? Moi je crois en Dieu, je suis chrétien. Alors ma réponse est oui. Oui, le chrétien, il est normal que le chrétien dans son parcours de vie, dans sa vie de tous les jours, rencontre des épreuves et des difficultés. Mais cela n'est pas fait pour l'accabler. Cela n'est pas fait pour le détruire. On dit pas trop. On dit pas trop. Je l'arrêterai ici. Donc c'est déjà très bien de dire que ce n'est pas fait pour détruire le chrétien, pour faire en sorte qu'il n'ait plus d'espoir. J'avais relevé des versets et par exemple dans la Bible, Dieu dit « Je te protège avec ma main puissante et victorieuse ». Dans l'Ésaïe 41, versets 10 à 13. Dans un autre passage, dans Jean 14, verset 27, il dit « Je vous laisse ma paix ». Et dans Somme 23, on connaît ce fameux Somme qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de vers par du rage ». Quand tu entends ça, quand tu entends ces versets, tu ne penses pas ? En fait, c'est comme si Dieu te promet de vivre une vie tranquille finalement. Alors, effectivement, le verset, surtout celui que l'on connaît tous, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Bon, je le connais par cœur, je n'ai pas le cité. Alors, oui, on se dit « Oh là là, des vers pâturages ». « Oh, une vie paisible, sans soucis et verdoyant. Avec mon Seigneur, je suis toujours dans la paix ». Oui, mais nous sommes, nous restons dans une société terrestre, dans une société où on n'est pas encore au paradis, les amis. Nous sommes bel et bien dans ce monde. Nous sommes pas encore enlevés pour vivre la joie, la paix pour l'éternité. Donc, notre réalité aujourd'hui à nous est celle que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, dans cette société qui n'est pas encore arrivée à sa stature parfaite. Donc, oui, nous serons en paix, nous devons rester en paix. Mais la plénitude, nous la connaissons dans notre cœur avant tout et dans notre esprit. Maintenant, notre chair forcément est dans cette société actuelle. Oui, nous allons rencontrer effectivement… Voilà, ça va tanguer, quoi, quelques fois. Le vol va être un peu perturbé des fois. Et d'autant plus, comme tu dis, on est dans ce monde. La pensée de ce monde est contraire à la pensée de Dieu. Donc, en fait, on sera toujours à contre-courant. Essayons ou essaye de nager à contre-courant. C'est difficile. C'est une épreuve. Donc, au final, oui, on va rencontrer des épreuves. Et j'étais un peu chueuse, je l'avoue, parce que je vous ai pas lu tous les versets. Dans le premier verset, donc dans Esaïe, quand je vous disais que Dieu dit « Je te protège avec ma main puissante et victorieuse », avant, il dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours. » Donc, s'il te dit « N'aie pas peur, c'est que oui, des fois, la situation fait que tu peux avoir peur. » S'il te dit de ne pas regarder autour de toi avec inquiétude, c'est qu'il a conscience que des fois, en fait, tu peux t'inquiéter de ton endroit. Oui. Dans Jean XIV, quand je vous dis, je vous laisse ma paix. En fait, après, il dit « Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça veut dire quoi ? Que oui, des fois, ton cœur va se troubler. Oui, des fois, tu vas être alarmé, parce que la situation peut faire que… Mais il te dit que ton cœur ne se trouble pas parce que « Je te donne ma paix pas comme le monde. » Et tu sais, quand je lisais ce passage, je ne vais pas dire que c'est une révélation, mais en tout cas, ça me venait à l'esprit, qui disait « Le monde, quand on te dit que tu as une vie paisible, ça veut dire que tu n'as pas de soucis. » C'est ça. Tu vois ? Donc, le monde, la paix, c'est ça. C'est pas de soucis autour de toi. Et Dieu te dit « Moi, je ne te le donne pas comme le monde. » Ça veut dire que moi, ma paix, je te le donne même dans les soucis. Exactement. Tu vois, c'est ça. Tu vois, j'ai fait comme les pasteurs… Oui, mais… Mais, pas des soucis. Et puis, juste pour le dernier passage, donc le psalm même 3. « L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre parturage. Quand je marche… » Plus tard, dans le passage, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ok. Et oui, des fois, tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort. » Et voilà. Donc, effectivement, l'ensemble de ces versets illustrent bien que, et comme tu l'as dit précédemment, et je crois même qu'il y a un verset qui le dit dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas la référence, comme quoi, pour le moment, le monde est sous la gouvernance de Satan. Donc, il a été le prince. Exactement. Le Seigneur, lui-même, a été tenté dans le désert et Satan lui a dit « Regarde, moi, je possède tous les royaumes de cette terre. » Donc, ça illustre bien que, effectivement, pour le moment, celui qui s'est emparé de cette belle terre que tu as créée, c'est Satan. Donc, nous, nous sommes des petits pions de lumière qui venons dans ce monde ténébreux, entre guillemets. Et c'est pourquoi, lorsque tu as dit, même, quand tu as bien souligné, même, c'est exactement cette image-là, c'est que cette paix, même dans les soucis, même dans les intempéries de la vie, on a Jésus avec nous. Et, effectivement, j'ai aussi l'image, aussi, dans la Bible, où les disciples ont le Seigneur Jésus dans la barque avec eux. Et c'est qui qui va calmer la tempête ? C'est notre Seigneur Jésus. Exactement. Donc, nous, on possède le Saint-Esprit en nous. On a Jésus avec nous. Donc, même dans la tempête, c'est lui qui calmera les situations et les épreuves. Et c'est lui qui dissipera les épreuves, aussi, devant nous. Tu ne nous as pas promis, finalement, une vie paisible. Enfin... C'est ça. Oui, mais par la foi. Par la foi. Voilà. C'est-à-dire que, oui, tu vas traverser des moments compliqués, mais je suis avec toi et je te donne ma paix qui fait que même dans les épreuves, tu seras en paix. Est-ce que tu as pu vivre ça ? Ah oui. Des épreuves, déjà, on peut les rencontrer dans tous les domaines de notre vie, que ce soit familial, même dans le travail. Moi, sur mon lieu de travail, j'ai déjà eu des épreuves. J'en ai eu plusieurs. Par exemple, au tout début, lorsque je suis arrivée ici à Orléans, je me suis, donc, une fois mariée avec Herios, nous nous sommes installés, nous vivions ensemble, tous les deux. Lui avait un travail et moi non. Donc, il n'y avait qu'une seule source de revenu et je cherchais désespérément à trouver du travail, tout simplement. Quand on vient, quand on sort tout simplement des études, pas trop d'expérience, donc difficile. Et dans cette épreuve de recherche, de chômage, de galère, en fait, financière, eh bien, je restais en prière. Je restais en prière et au lieu de m'agiter face à la situation telle quelle qui fait que, bah, Elodie, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de revenu, même, et financièrement, c'est compliqué. Eh bien, j'expérimentais la paix du Seigneur. J'expérimentais sa paix qui me disait, ne fais pas attention à ce qui se passe autour. Je vais te donner, ne t'inquiète pas, au moment opportun, tu vas trouver du travail. Et effectivement, je ne me suis pas agitée. J'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Et finalement, au moment où je m'y attendais le moins, bah, j'ai eu une proposition de travail qui est venue à moi. Voilà, des fois. Exactement. Et c'est venu au moment, mais le plus propice, et c'était un travail dans lequel je me sentais très bien. Alors, pour le moment, c'était un CDD, mais Dieu savait aussi pourquoi c'était un CDD, parce qu'après, j'ai eu mon fils. Et donc, ça me convenait très bien. Donc, Dieu connaît les choses avant même que nous... Lui, il voit sur du long terme. Nous, on voit sur le court terme. Oh, il est faux maintenant, tout de suite. Mais lui, il voit sur du long terme, parce qu'il sait, il connaît l'avenir, il est omniscient. Donc, il sait toutes choses. Il sait que je vais te donner à ce moment-là, et je te donne ça, parce que je sais qu'après, voilà. Et effectivement, après est venu mon enfant, donc tant mieux que j'ai pu arrêter et garder mon enfant après pendant plus d'un an. Donc, voilà. Il sait toutes choses. Donc, tout à l'heure, tu disais que finalement, en tant que chrétien, ou tous, en fait, on est finalement obligé de passer par des épreuves. On a l'exemple de la vie de Dieu, de Jésus. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est le bel exemple. Ah ben oui. Il en a passé des épreuves. Ah oui. Comme tu disais, ça compte qu'il m'avait tenté. Il a été, ben, à la croix. C'est la plus grosse épreuve de l'humanité, on a envie de dire, carrément. Limite, c'est une épreuve rajoutée sur ses épaules. C'est une épreuve que lui-même il prend alors qu'il n'a même pas besoin. Exactement. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est une immense preuve d'amour. Ah, exactement. Vraiment. Il dit même, Seigneur, s'il te plaît, enlève cette coupe. Mais après, c'est ta volonté. Ok, je le fais. Mais il savait qu'il allait souffrir, en fait. Mais il était ok avec ça, parce qu'il savait que c'était le plan parfait de Dieu. Et qu'à la fin, c'était pour nous, en fait, pour nous sauver. Et en fait, on doit avoir cette vision, ok, je vais souffrir, mais c'est le plan de Dieu. Je ne dis pas que c'est Dieu qui nous est promouillé, qui fait qu'on vit telle ou telle chose. Mais il peut le permettre pour qu'on puisse apprendre. Juste pour te rejoindre, tu sais, on va parler du témoignage que j'ai, d'ailleurs que j'ai écrit un livre. Mais pareil, je lui laisse dans ce temps d'attente. Et pourtant, j'étais en paix. Je ne dis pas que je n'ai pas pleuré, je ne dis pas que je n'ai pas dit à Dieu pourquoi. Mais au final, dans mon cœur, j'étais quand même en paix. Alors que pendant cinq ans, l'enfant ne venait pas. C'est vrai. Et je rajoute même que tu étais en paix dans le sens où tu étais convaincue que tu n'étais pas stérile. Ça, tu me l'as toujours dit, tu m'as dit, certes, l'attente est longue, mais je sais que ni mon mari, ni moi-même sommes stériles. Et rien que cette conviction, le fait de ne pas douter de cela, je trouve que ça montre la paix incroyable que tu avais dans ton cœur. Et que tu étais persuadée que cet enfant allait arriver. Et ça, ça démontre, c'est la démonstration de la paix que tu avais en toi. Vraiment. C'est vrai. Oh, faut pas que tu pleures. Non, la paix du Seigneur, c'est quelque chose à expérimenter qui est incroyable. Je regarde un peu mes notes. Parce que, mine de rien, on a parlé presque de tout ce que je voulais parler. Ah oui, j'ai marqué les buts de l'épreuve. Est-ce que tu as des idées de à quoi ça sert finalement l'épreuve ? Ben, tout à l'heure, quand on a introduit le sujet, tu m'as dit, hop, 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 n'en dis pas plus. Oui, c'est vrai. Alors, vas-y, continue. Mais justement, c'est à ce que j'arrive à ce but en fait. Au tout début de notre entretien, j'ai dit comme quoi les épreuves ne sont pas faites pour nous détruire. Elles ne sont pas faites pour nous anéantir. Le but des épreuves, elles sont de nous faire grandir, de nous faire croître spirituellement. Aussi de consolider des acquis dans le Seigneur. Une fois qu'on passe par une épreuve, si autrefois on craignait certaines choses, quand arrive une nouvelle épreuve, on ne craint plus cette même chose. On n'a plus peur. Et donc pour moi, le but va avoir plusieurs sens. Déjà le fait, comme je l'ai dit, de faire grandir, croître spirituellement, acquérir une maturité spirituelle. Et avoir les armes après pour affronter. Avoir des appuis solides, vraiment, des convictions aussi solides pour dire, ah, j'ai vécu ça. Et même aussi pour témoigner. Les épreuves permettent de témoigner aux autres. Regardez, j'ai vécu ça et regardez ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait dans ma vie. À travers cela, j'ai appris ça, ça, ça. Les épreuves sont des leçons de vie. Un chrétien qui n'a pas d'épreuve doit se poser des questions. Il doit vraiment se poser des questions. Si le diable ne vient pas te titiller, parce que, encore une fois, je précise, les épreuves ne sont pas de Dieu, mais elles sont permises par Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas, on est ses joyaux, il ne veut pas qu'on nous touche. Mais il permet des fois parce qu'il sait qu'on va en tirer un enseignement. Et donc, si tu es chrétien et que tu te dis, oh, ma vie, elle est toujours bien tranquille. Il y a Anguille sous la roche. Est-ce que vraiment tu prends position dans ta vie ? Est-ce que tu es amené à des fois contredire certains courants de ce monde ? Est-ce que tu vas toujours dans leur sens ? Si oui, pose-toi les bonnes questions. Et c'est pour ça, effectivement, que tu n'as pas d'épreuve. Mais tu seras toujours éprouvée dans ta vie chrétienne quand vraiment tu veux servir et suivre le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. Et vraiment, moi, je trouve que le chrétien doit vivre, doit passer par des épreuves. Jésus lui-même, comme tu l'as dit au milieu de notre discussion, Jésus lui-même est notre exemple. Et si notre exemple, notre maître, celui que nous servons, est passé par les épreuves, pourquoi nous, on serait épargnés ? Pourquoi nous, on sait, nous, on doit être épargnés des épreuves et lui-même qui est notre maître et que nous suivons, que nous cherchons à ressembler, est passé par les épreuves. Ça n'a pas de sens. Le disciple n'est pas plus haut que son maître. Exact. Donc, il a vécu des épreuves. Nous-mêmes, nous devons passer par des épreuves, mais elles sont là pour nous forger en tant que chrétiens. Il nous a mené de grandeur à grandeur, de hauteur à hauteur et permettre que nous soyons vraiment ancrés dans le Seigneur, tout simplement. Donc, c'est positif, finalement. Oui, oui, c'est positif. Même si on n'a pas l'air, ça n'a pas l'air quand tu es en plein dedans. Mais oui, c'est positif, comme tu dis. Dieu, il peut permettre pour que tu grandisses, mais il ne permettra pas, déjà, que ça touche à ta vie, de que l'épreuve soit trop forte pour toi. Il n'y a pas ça de la vie qui le dit. Exactement, mais je l'ai. Ah, ben voilà. Alors, ça se trouve dans 1 Corinthien, chapitre 10, verset 13, qui nous dit L'épreuve qui vous attend n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir de force à la supporter. Amen, Amen, Amen. Non, mais Dieu, il est trop fort. En fait, c'est qu'on est capable de le faire et il veut que nous, on se rende compte qu'on est capable. Exactement. Qu'on est capable de passer par là. Amen. Et qu'il soit fier de nous. Et même, parmi les choses que je listais, quand on ressort d'une épreuve, j'ai oublié d'en dire une aussi, c'est celle qui nous rapproche de Dieu. Vraiment. L'épreuve nous permet après de nous rattacher à notre Père. C'est souvent quand on est dans l'épreuve qu'on crie au Seigneur et qu'on se raccroche encore plus à lui parce qu'on sait que c'est notre seule solution à ce moment-là, qu'on a absolument besoin de lui, de son secours. Donc, l'épreuve aussi permet encore un rapprochement encore plus intime, une relation encore plus personnelle avec notre Père parce qu'on le cherche intensément. On a besoin de lui, de se mettre face à face avec lui lors de l'épreuve. Donc, ça nous sert aussi à nous rapprocher de lui. C'est très, très vrai. Il y avait un pasteur qui disait, bon, il disait ça dans une reproche, mais vous allez voir que ça entre dans ce qu'on dit. Il disait, c'est dommage, c'est à chaque fois que vous allez mal que vous criez à Dieu. Mais quand ça va pas mal, vous êtes où? C'est vrai que l'épreuve a tendance à nous rapprocher de Dieu et à faire que, en fait, on n'a pas d'autre solution. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Du coup, on va vers vie. Et c'est bénéfique parce qu'on grandit. On grandit. L'épreuve aussi, ça permet de réévaluer nos priorités et de se remettre en question. Exactement. Et quand tu parles de réévaluer nos priorités, moi, je l'ai vécu personnellement. C'est-à-dire que pendant l'épreuve, le Seigneur dit, mais où est ma première place? Est-ce que ton mari, par exemple, n'avait pas la première place jusqu'à présent? Est-ce que tu ne le faisais pas passer avant moi? Est-ce que là, ce que je t'ai donnée, parce que Dieu nous donne des bénédictions, est-ce que ces bénédictions-là que je t'ai données, finalement, tu ne les as pas placées devant moi? Et notre Dieu est un Dieu jaloux, positivement parlant. Oui, oui. Enfin, pas d'une jalousie. Malselle. Malselle. Mais notre Dieu est un Dieu jaloux. Et effectivement, aussi, au travers de l'épreuve, ça permet, comme tu dis, de réévaluer nos priorités et de recentrer les choses. Dire, ah, Seigneur, effectivement, quand je vois là comment je me conduisais, je sens que tu n'étais pas la priorité de mes choix. Tu n'étais pas la priorité de mes plans. Je menais mes plans comme je le voulais. Je conduisais un peu ma vie. Là, l'épreuve permet de, à nouveau, dire, Seigneur, effectivement, tu occupes la première place. C'est toi devant et c'est moi derrière. C'est toi. Je te laisse. Je m'abandonne. Et le Seigneur aussi attend des fois qu'on s'abandonne à lui. Il en a assez des fois qu'on est là têtu à vouloir mener un peu notre vie comme on l'entend. Il dit non. Stop. Voilà. Taisez-vous. Sachez que je suis Dieu. Et à ce moment-là, dans l'épreuve, effectivement, ça permet qu'on puisse remettre Dieu à la première place. Donc, des fois, Dieu, il peut permettre l'épreuve pour que tu reviennes à lui. Pour que tu reviennes au premier amour. Et voilà. Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je, je, peut-être que je scindrai plusieurs épreuves. C'est-à-dire qu'il y a l'épreuve qui est donnée par l'ennemi de notre âme. Voilà. Il y a l'épreuve aussi. Il faut savoir qu'il y a des preuves quotidiennes de la vie. Ta voiture tombe en panne. Des fois, ça arrive. C'est galère. C'est une galère, mais c'est comme ça. Donc, il y a l'épreuve de l'ennemi de notre âme. Il y a l'épreuve de la vie courante. Ça, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas commencer à chouiner. Oh, je suis tombée. Bah, tu es tombée. Tu n'as pas marché, mon pauvre. Tu vois. C'est ni le diable, c'est ni Dieu. Tu vois. Là, c'est toi. Tu as juste trébuché. Tu vois. Il ne faut pas tout mettre aussi sur le dos du diable. Exact. Je suis d'accord. Donc, voilà. Et puis, il y a l'épreuve aussi qui permet de nous rapprocher de Dieu. Que Dieu, il dit, bah, mon enfant, viens. Voilà. Parce que, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais des fois, notre enfant oublie de nous dire merci. Bah, pour une fois, on ne va pas lui donner quelque chose pour dire, ah, tu vois, jusqu'à présent, je t'ai tout donné. Je vais voir quand tu n'as pas, si tu sais reconnaître aussi que tu n'es pas chanceux, mais que tu as la grâce d'avoir des choses que certains enfants n'ont pas. Et Dieu est comme ça aussi, comme un père. Dire, bah, là, dans cette épreuve, je veux voir aussi si tu vas toujours m'aimer. Est-ce que tu vas toujours m'adorer si tu n'as plus ça ? Est-ce que tu vas toujours me considérer si je ne te donne plus ça ? Et donc, c'est pour ça que je distingue trois épreuves. Celle de l'ennemi, celle de la vie quotidienne et celle que Dieu fait, permet pour qu'on puisse se rapprocher encore plus de lui. Et les épreuves aussi qu'on se met nous-mêmes dedans. Exactement. Nous-mêmes dans la sauce. Qu'est-ce qu'il dit ? On sait que ce n'est pas bon, on va faire, et pas bon, on va pleurer. Dieu est bon. Cette épreuve-là, c'est exactement l'exemple du fils prodige. Il a tout dans la maison de sa père. Mais d'un coup, d'un seul, il se réveille un bon matin en disant je préfère vivre avec les porcs et les prostituées et suite et suite. Mais ça, tu te l'as infligé tout seul mon gars. Ton père, il est là, il te donne buffet à volonté, tu as tout ce qu'il faut. C'est toi qui cherche à partir dehors. Ça, c'est ta chair, c'est ta nature, personne ne te retient. Ça, c'est une épreuve que tu t'imposes tout seul. Exactement. Exactement. Et une dernière chose que j'ai envie de dire comme but, en tout cas, de l'épreuve, c'est, mais je pense que tu en as parlé, mais je vais juste approfondir du coup, c'est le fait que tu passes par telle épreuve, tu gagnes en légitimité, on va dire, vis-à-vis d'une autre personne qui est passée par cette épreuve pour que tu puisses lui parler. Parce que des fois, par exemple, dans mon cas, je vais en reprendre mon cas pour, on va dire, en couple, Audrey, se montre sur JID, qui est ma chaîne YouTube où je fais des vidéos, n'hésitez pas à les voir. Elle disait qu'avec son mari, ils ont failli divorcer. Ils ont eu de gros problèmes qui font qu'ils ont failli divorcer. Eux, demain, ils rencontrent un couple qui vit des tourments, qui vit des choses compliquées et dont ils veulent aussi divorcer. Face à ce couple, ils gagnent en légitimité, ils vont dire. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Exactement. Alors que si c'est moi qui viens, peut-être ils vont dire, ouais, ok, c'est bien, c'est bien ce que tu dis, mais tu n'étais pas au point de divorcer avec ton épreuve. Totalement. Tu ne sais pas ce que ça fait. Totalement. Donc moi, je pense que tu gagnes en légitimité et puis surtout en compassion. Tu sais par quoi ils passent et tu as, grâce à Dieu, trouvé les armes pour pouvoir à l'une de l'heure. Exactement. La légitimité dans ce type d'épreuve, quand on a traversé et qu'on en parle avec une personne qui est en train de la traverser, permet aussi que la personne sera plus susceptible de s'ouvrir et de se dire, ah, parce que vraiment, en réalité, nos épreuves, nos combats, nos problèmes, on n'en parle pas à tout le monde. Il faut savoir que des fois, ça nous touche tellement personnellement qu'on n'a pas envie de crier sur tous les trois. Elle va en parler. Mais si tu as une personne qui d'elle-même te dit, ah, mais moi, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça avec mon mari, etc. Tu te dis, tu es plus apte à t'ouvrir et à dire, ah, bah, moi, je suis en train de le vivre. Voilà ce que je veux. Et tu es plus apte à dire les choses personnelles, à ouvrir ton cœur parce que tu as une personne qui l'a déjà traversée. Donc Dieu aussi permet des fois cela afin qu'on puisse être une écoute, une oreille attentive pour ceux et celles qui le vivent maintenant, maintenant qu'on a vécu et qu'on a été triomphant de la situation, qu'on puisse être à l'écoute de ceux et celles qui passent par l'épreuve actuellement. Voilà. Ça nous permet d'avoir une écoute plus attentive et avoir des conseils appropriés du coup. Parce que quand tu ne l'as pas vécu, tu as des conseils mais qui restent un peu théoriques, basiques et théoriques. Tandis que quand tu l'as vécu, tu peux avoir des conseils ciblés pour la personne. Fais comme si, fais comme ça, pour qu'elle puisse avoir les bons outils, les bonnes armes en fait pour affronter son problème actuel. Exact. Et ça me vient en tête, c'est tout ce qui est péché sexuel et tout. Franchement moi je remercie Dieu pour toutes ces langues qui se délisent sur internet. Parce que je pense que c'est une honte, surtout dans le milieu chrétien, si tu es tombé dans tout ce qui est pornographie et tout, c'est une honte. Satan, il peut vraiment te manger dedans parce que tu auras vraiment beaucoup de culpabilité. Mais aujourd'hui on voit plein de personnes qui n'en passent sur les réseaux et je me dis mais quelle grâce parce que du coup celui qui vit ça, en fait il peut dire mais ouais c'est vrai en fait le diable en train de jouer avec moi, je suis plus forte que ça et je peux résister. Et puis il donne des tips, il cram, 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 mais franchement, waouh. Exactement. Si vous êtes dans ce type de péché faux, absolument pas. Vraiment, le diable, la seule chose qu'il attend c'est que vous restiez sonné. Vraiment. En fait, le diable, quand vous êtes dans une épreuve tout seul, c'est là où il vous dévore. C'est là où vous êtes rongé de l'intérieur, vous endormissez pas, vous endormez pas, vous endormissez pas. Je pensais bien, en fait. Mais vraiment, vraiment, ça en fait ça, ça vous fait cogiter la nuit, vous avez pas le sommeil parce que vous êtes seul. Et quand vous êtes seul, vous pouvez pas vous défendre. En fait, vraiment, il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent que l'unité, l'unité du corps de Christ, l'unité dans le combat, franchement ça vient faire bouclier, ça vient faire bouclier. Mais quand t'es toute seule, une brebis là égarée, il y a un loup qui passe, il la mange. Vraiment, si vous êtes dans ce type de péché-là, etc., que, par exemple, le diable, parce que c'est un effet boule de neige, vous avez une tentation, paf, vous êtes tombé dedans, restez pas seul. Vraiment, comme tu dis, c'est tellement important et tellement bien que les langues se délient par rapport à ça, il faut en parler, il faut le confesser. Déjà, rien que ça, le fait de mettre en lumière se donne déjà, l'emprise du diable déjà commence à se défaire. Parce que vous mettez la chose en lumière. Si vous le cachez, le diable aura toujours une emprise sur vous en fait. Donc, effectivement, mettez ça en lumière, parlez-en, confessez à une personne de confiance, ou même si c'est qu'une personne, mais le fait que vous l'ayez dit, voilà, au moins vous savez que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. ça va être la personne qui crie pour vous. Et j'ai une amie, elle passait par là, justement, et en fait, elle me l'a dit. Et d'ailleurs, elle a été étonnée de ma réaction. Elle m'a dit dans un autre message, elle m'a dit, franchement, je remercie Dieu, parce que tu ne m'as pas jugée. Mais en fait, je n'ai pas jugé. Les gens qui jugent d'autres personnes qui passent par des épreuves sont un peu bancales, eux. Elles sont un peu bancales. Mais pas pour dire ça, c'est pour dire qu'en fait, quand elle me l'a dit, chaque jour, je sais que des fois, je ne l'ai pas fait, mais souvent, je lui disais, alors, comment ça va aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a pas ? Est-ce qu'il y a... Chaque jour, franchement, parce qu'elle voulait vraiment sortir. Et elle m'a dit, aide-moi. Et je pense que du coup, ça l'aidait, au sens, elle se disait, j'ai quelqu'un à qui je dois rendre des comptes. Tu vois ? Et du coup, ça l'aide à dire, bon, je ne vais pas chaque jour dire, je suis tombée, oh, je suis tombée, oh, je suis tombée. Mais il y a des fois, j'ai laissé respirer un peu, je ne posais pas de question, mais j'allais venir. D'où le fait que quand on est, souvent, des fois, quand on est dans une épreuve, on a ce, des fois, un peu on, tout dépend quelle est l'épreuve. Oui, tout dépend. Tout dépend quelle est l'épreuve. Mais le fait qu'à ce moment-là, elle est vraiment, je souligne, le pas de jugement, quoi, le fait que tu ne l'aies pas jugée, je peux vous garantir que ça, c'est hyper important. Parce que si vous avez le malheur de juger un frère ou une soeur, une personne qui vous confie son épreuve là où elle est actuellement et tout, et vous la jugez, mais là, vous la faites encore plus sombrer. Vous la faites encore plus sombrer. Donc, moi, je témoigne aussi, parce qu'effectivement, je vais rentrer dans les détails. Mais quand j'ai eu une épreuve, moi, je me souviens au début, je ne t'en parlais pas. Je n'en parlais pas et tout. Et puis, c'est un jour où j'étais avec mes filles, j'étais avec mes deux filles et j'étais seule. Et là, je t'ai appelée et je t'ai tout dit, oh là là, Seigneur. Seigneur Jésus. Et pareil, dans ta voix, aucun jugement. Que de la compassion, en fait, pour ce que je traversais actuellement. Ouh, il y a beaucoup d'émotions. Là, c'est vraiment... Vous ne voyez pas, mais là... Ah, mais quand on vous dit qu'on parle vrai, c'est qu'on parle vrai. On parle que des choses que l'on connaît et qu'on a déjà expérimentées. Mais le soutien dans l'épreuve, c'est quelque chose d'indispensable. Parce que je pense que si à ce moment-là, pareil, j'en aurais pas parlé, que je serais restée toute seule et tout, j'aurais passé mes journées à pleurer. Et puis, une façon, après, j'aurais pas vu... En fait, j'aurais vu les choses négativement. Oui. J'aurais vraiment vu les choses négativement. Et pour moi, la fin n'aurait pas été bonne. Tandis que là, j'avais un soutien réel de toi. Même après, je suis venue chez toi, etc. On a prié. Tu m'encourageais beaucoup. Je suis une petite harcelesse. Mais positive. Une harcelesse positive, vraiment. Et moi, ça m'a montré que dans l'épreuve, il faut avoir un soutien. Moi, ça m'a montré ça. Vraiment. C'est pareil pour moi. T'es la première personne à qui j'en ai parlé. Tu sais pourquoi je ne juge pas ? Et je pense que toi, pour le moment, je ne juge pas. C'est parce que je me dis, mais demain, je peux être dans cette situation. Je ne suis pas plus parfaite. Je ne suis pas mieux. Mon couple n'est pas mieux. Ma famille n'est pas mieux. Demain, ça peut être moi. Et j'aimerais que quand je vais toquer à sa porte, elle ouvre bienveillant. Je dis la même chose. Exactement. Même façon de penser que toi. Exactement. Ne jugez pas. Parce que si jamais, c'est vous qui vous arrive quelque chose d'un pépin. Peut-être c'est autre chose même. Mais vous aurez besoin d'une main tendue. La manière dont vous avez jugé les autres, c'est comme ça qu'on vous jugera. Vraiment. Vraiment. La Bible le dit. C'est la vérité. Donc soyez consignants. Soyez remplis de compassion et d'amour envers les autres parce que la vie est faite qu'un jour, vous aurez besoin. Il ne faut pas être orgueilleux. Vous aurez besoin un jour. Et comme tu dis, soyez amour. Et je pense que c'est aussi et surtout l'amour qui fait que tu ne juges pas finalement. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour vraiment qui m'a sorti de beaucoup de choses. Que ce soit l'amour de toi, de mes frères et soeurs, de mon mari. C'est l'amour qui m'a sorti de... Même dans mon travail, c'est le fait que je manifeste de l'amour. Mes collègues, etc. Qui des fois changent la donne. Beaucoup même. Beaucoup de fois. C'est l'amour qui change la donne. C'est pour ça qu'il y a... Même dans Corinthiens, tout à l'heure on a pris Corinthiens pour parler d'épreuves. Mais dans Corinthiens, vous verrez, il y a un grand passage sur l'amour. Tu connais tout ou quoi ? Je sais que l'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Il ne voit pas le mal. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Et on vous parlait de l'épreuve ultime de notre Seigneur Jésus. Mais sur l'épreuve ultime, pareil, c'est l'amour. C'est par amour. Qu'il est allé jusqu'au bout. Tout simplement. Parce qu'il aurait pu se détacher de la croix. Rien que quand on l'y a mis. Mais non. Il est resté sur la croix. Par amour. On parlait d'épreuves en arrivée sous l'amour. Est-ce qu'on peut dire que par amour, Dieu permet l'épreuve dans nos vies. Au sens où. Mais au sens que. Je sais que je fais ça pour que tu sois plus fort. Tu vois. Je sais que tu passes par là pour que tu sois plus fort. Après, si ça ne colle pas, tu me dis. Arrête. Là où tu vas, c'est un peu bancal. Ça tombe légèrement. Ils sont en train de réfléchir. Mais où elle va en venir. La voir à Mérame. Mais où elle va m'amener vraiment. Je suis avec elle. Mais je ne vois pas où elle m'amène. J'ai pas le GPS. Je suis. Je suis. Je suis. Même moi, pendant que je parle, j'ai dit. Ouh. Seigneur, je vais où je vais où je vais. C'est l'esprit, dis-moi. Si, si, mais je vois quand même où tu vas en venir. Vas-y, dis-moi. Je vois le fait où tu vas en venir. Alors, d'un côté, c'est dur de se dire quand même. La phrase, elle est quand même dure à dire. La phrase, elle est dure à dire par amour, Dieu nous donne les épreuves. Mais ça amène à réfléchir. Parce que, d'un côté, j'aurais tendance à dire quand même oui. J'aurais tendance à dire quand même oui. Parce que, parce qu'en fait, en tout cas pour ma part, personnellement, certaines épreuves m'ont sauvée. M'ont sauvée de la mort. Moi, je sais que j'ai eu en particulier une épreuve. qui fait que si je ne serais pas passée par là, qui sait si j'aurais pas mal fini quoi. Donc, en l'occurrence, comme on le disait, certaines épreuves nous rapprochent tellement de notre père. On a tellement besoin de lui. que si on continuait à vivre notre vie sans épreuve, ça se trouve, on terminerait mal. En fait, on laisserait place à nos désirs charnels, nos propres désirs qui nous mèneraient où, finalement ? Bah, à la mort. Des fois, qui nous conduisent à la mort. Quand le Seigneur nous reprend, quand le Seigneur permet certaines choses, en tout cas pour ma part, j'ai l'impression que c'est pour me sauver de situations. Ah, ma fille, là, tu n'es pas du tout dans la bonne voie, tu n'es pas dans le bon chemin. Reviens, reviens vite. Je permets ça pour que tu reviennes vite là où tu étais. Et effectivement, moi, c'est ce qui s'est produit. Donc, si c'est pour nous sauver, bah oui, c'est l'amour, finalement. Si vous regardez mon ancienne vidéo avec Caro sur J.A.I.D. Oui, ton témoignage. Mon témoignage. Retrouvez mon témoignage sur la chaîne J.A.I.D. Je vous parlais que... Vraiment, avant que je donne réellement ma vie au Seigneur, j'étais une ado qui faisait quand même un peu à sa tête, qui était un peu dans la rébellion. Mais le jour où j'avais fait un vol à l'étalage en magasin, si Dieu n'avait pas permis, en fait, qu'à ce moment-là, je me fasse choper, en fait, qu'il dit que je n'aurais pas poursuivi à voler pendant un temps. Parce que tant que tu n'es pas attrapée, tu continues. Tu continues. Donc là, tu dis, ah ! Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure avec Caro, on avait distingué quatre types d'épreuves. Oui. Je vous le rappelle, le diable, le quotidien, nous-mêmes et le Seigneur. Là, c'était moi-même, en l'occurrence, qui m'étais mis dans ce pétrin, parce que je volais de moi-même. Mais, au travers de ça, Dieu me permet qu'à ce moment-là, je me fasse choper, je me fasse attraper pour dire, ah non ! Là, tu vas revenir à ton bon sens, à ton éducation, à ce que l'on t'a toujours enseigné. Et depuis ce jour, j'ai arrêté. Et plein d'exemples comme ça que je pourrais vous donner où le Seigneur me sort de situation pour dire, non ! Toi, ta vie, elle m'est consacrée. T'es pas faite pour faire des bêtises, ou mener ta vie comme tu l'entends, ou voilà ! Tu es faite pour me suivre. Tu es faite pour marcher avec moi. Donc, reviens vite dans ma bergerie. Et voilà ! Et ces épreuves que je me mettais moi-même, Dieu m'en a sorti et ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée plein de fois. Donc, oui, c'est par amour. Moi, je... Tu n'as jamais expliqué que moi. T'as ton permis bateau ou... Mais je sais même pas si dans la Bible, on a... Un exemple, parce que, par exemple... Je sais pas... En fait, je trouve quand même que c'est délicat. En fait, faut vraiment... Je pense que pour cette question-là, c'est délicat, mais il faut savoir l'expliquer. Oui. Il faut savoir l'expliquer. Par exemple, Joseph, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à ce que ses frères les kidnappent pour l'amener en Egypte. Il a été réduit en esclavage. Quelle épreuve ! Quelle épreuve que Dieu permet ! Tu es réduit en esclavage par tes propres frères et sœurs qui sont là, qui vendent ta tunique, qui te mettent sur le marché, qui t'amènent dans un pays loin de tes parents. Tu n'as plus repères. Tu n'as plus de proches. Tu n'as plus tes parents. Tu es loin de tout. Pour être réduit en esclavage, servir un roi qui n'aime même pas ton pays. Et finalement, tu finis prince. Enfin, roi de ce pays. Tu possèdes après. Donc, plan d'amour, finalement. Finalement. Donc, épreuve qui amène sur une finalité d'amour, encore une fois. C'est pour ça qu'on en revient en fait que Dieu voit toujours plus loin que nous. Sur le coup, je dis, mais pourquoi Seigneur, je traverse ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Un tas de questions. C'est vrai. Qui sur le court terme, on n'aura pas les réponses. Mais c'est après avec le recul. Et lorsqu'on en sort, qu'on dit, ah Seigneur, c'était ça alors. C'était pour ça. Je pense qu'on n'aura pas les réponses sur tout. Mais, comme tu disais, rappelons-nous qu'en fait, on ne passe pas les épreuves seules. Et on est avec Dieu. Et j'ai juste envie de vous donner un verset. Je n'ai même pas marqué la référence. Mais bon, je le lis quand même. Ce sera un verset pour continuer à moi ce que tu as un truc à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter. Le verset dit, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'éternel. Fin de citation. Donc, je n'ai pas la référence. Mais en tout cas, je vais vous prendre avec, c'est dans la vie. En tout cas, merci Elodie. Merci à toi. J'ai été contente de partager ce combat avec toi. Tu ouvres ce nouveau format, comme tu as souvent ouvert plusieurs formats. Avec grand plaisir, c'est une joie pour moi. Et du coup, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je ne sais pas, sur Spotify, on peut faire ça. Oui, on peut partager. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Soyez nombreux à l'écouter, partagez à vos proches, à vos amis. Ça ne pourra que leur faire du bien. Surtout s'ils vivent l'épreuve peut-être en ce moment, qui sait. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.